Pour maintenant revenir sur le prix de l'innovation collaborative, celui-ci de prix est là pour caractériser un projet qui est remarquable à nouveau, mais qui n'aurait pas pu être réalisé, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans la conjonction de talents divers d'un réseau, d'un network, de participation, de collaboration. Le premier est Inavirvax, à nouveau, pardon les nominés. IntegraGen, déjà cité, WatchFrog, aussi déjà cité, WeTiCell, spécialisé dans la mise au point d'adjuvants vaccinaux, problème thérapeutique très processus, mais très important, et Vitamfero, qui développe des vaccins vétérinaires et humains contre l'anéosporose bovine et la toxoplasmose congénitale. Les lauréats et WeTiCell. Voilà, donc si WeTiCell peut nous rejoindre. Because I'm happy, come alone if you feel what you want to do. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci à Génopole de m'avoir remis ce prix. Je pense qu'il est dû au fait que WeTiCell, depuis sa création, collabore avec un certain nombre d'universités, avec un certain nombre d'instituts privés ou publics. WeTiCell doit sa création via un consortium que l'on a formé avec le Scripps à la Roya, à l'Université de Chicago, Brigham Young University, qui a été en fait la base de notre premier projet. Un adjuvant ou une série d'adjuvants qui ont mené à la mise en place d'un essai clinique sur une pathologie particulière et qui vont s'élargir en thérapeutiques, cancers et maladies chroniques. Et durant un certain nombre d'années, nous avons étendu ces collaborations à d'autres partenaires, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Nous avons notamment mis en place un accord de collaboration avec l'Institut de biotechnologie à Cuba. Nous travaillons à la fois avec les Etats-Unis et avec Cuba. Cette collaboration vient d'aboutir à la signature d'un accord de licence pour développer en phase tardive, en développement tardif clinique, puisqu'on va commencer des phases 3 en hépatite B chronique. Et nous avons également mis en place, via d'autres collaborations, un accord de licence pour développer un vaccin thérapeutique contre le cancer du col de l'utérus, qui devrait tous les deux être initié d'un point de vue clinique durant cette année. Nous sommes en fait en train de nous restructurer pour grossir. Nous sommes en train de doubler, voire tripler nos équipes. Cette restructuration va donner lieu le 12 février à un communiqué de presse, c'est une conférence de presse qui aura lieu incessamment sous poste en région parisienne. Je vous remercie, remercie à tous. Merci. 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 Merci.